bonjour tout le monde c'est svl ch3 sale chez on trex velon alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour une nouvelle vidéo comme promis je vous avais dit que j'allais vous présenter mes packs dans la prochaine vidéo eh bien voilà aujourd'hui c'est une session de pack exclusivement et je vous comme le titre de la vidéo l'indique le pack ultime pour un beatmaker je vais vous montrer le pack ultime dans mon cas pour un beatmaker bien sûr et quelques notions de base afin d'utiliser ces packs donc sans plus tarder nous allons commencer la vidéo et je tiens à faire une précision parce que dans la précédente vidéo j'avais dit que j'utilisais effet sur 12.0.1 c'est pas douce le 12.0 pour en fait de vous rentrez dans option au général style vous voulez vous en et vous allez dans dans les bottes voilà ma version c'est effet studio 2.1.2 donc voilà c'est juste pour cette petite précision avant de commencer la vidéo donc d'où le titre les packs le pack ultime du beatmaker alors je vais à d'abord commencer par vous définir pour faire une synthèse de ce ça veut dire il n'est pas que le tralala qui va avec quoi tu vois donc par définition simple il ya plusieurs types de définition beaucoup de beatmaker ont donné leur définition par rapport à ce pack mais j'ai donné ma définition et je pense que cette définition englobe toutes les autres définitions généralement donc le pack est un dossier ou un je dirais un fichier qui contient un ensemble de sons ou de bouts de sons représentés dans des répertoires différents permettent à un beatmaker de composer ou permettre à un beatmaker de faire des mélodies de faire des battements de créer des rythmes c'est simple c'est un pack au fait comme explication et prenons l'exemple sur picasso et ses étoiles par exemple prenons fsgocom une toile vide une toile vierge maintenant le beatmaker est picasso donc picasso a besoin d'outils d'instruments tels que le pinceau et les palettes de couleurs et ainsi de suite la lumière pour pouvoir bien représenter ses idées sur une toile pour pouvoir bien dessiner pouvoir bien faire des portraits aussi magnifique que ça soit donc je dirais que le beatmaker est représenté par picasso fait donc fsgocom une toile du beatmaker les packs sont les instruments les outils les pinceaux les couleurs permettant au beatmaker de projeter ses idées sur la toile vide la toile vierge qu'elle fait le studio c'est un peu près la définition du du pack les explications qui va avec au fait donc moi mes outils mon pinceau dans mon délire de picasso les voilà mon pinceau mes couleurs mes couleurs et tout ce qui va avec mes palettes ma chambre et tout c'est ce parc là c'est ce parc là je sais que vous voyez pour pour ceux qui sont déjà dans le bain c'est pas quelque chose de vraiment étonnant mais pour ceux qui débutent dans fs studio ne serait pas vraiment étonné passe par ce nombre important de pack parce que je pense que et c'est pas c'est c'est pas le nombre de de son compte le nombre de deux sont le potentiel de pack continue dans ton en fait d'un ton instrument dans ton logiciel de composition à total au digital audio workstation qui compte au fait je pense que c'est c'est la textilité au fait du beatmaker l'essentiel n'est pas avoir beaucoup n'est pas d'avoir beaucoup de pack au fait pas seulement au début même à la fin l'essentiel n'est pas d'avoir beaucoup 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 de pack parce qu'il y avait pas que je n'utilise même pas il ya beaucoup pas que je ne lise pas mais je les ai au cas où quoi tu vois pour au cas où j'ai j'ai envie de liser certains certains sont certains certaines résonances qui ne se trouve pas dans d'autres pas que j'ai déjà l'essentiel n'est pas d'avoir beaucoup de pack l'essentiel c'est de bien comprendre au fait le mécanisme de fonctionnement de la composition le mode de fonctionnement de du beat du rythme que ce soit dans fsio que ce sont d'un cube est ce que ce soit dans les zones pour tous ou n'importe quel autre logiciel de de composition virtuelle donc le pack c'est vrai ça aide les packs ça aide beaucoup mais ne pas avoir beaucoup de bac aussi c'est un avantage parce que tu vas pas aller chercher de midi à 14 heures souvent tu as déjà des packs prédéfinis tu utilises ses bacs c'est il sait pas pour faire des bits l'essentiel ça se trouve au niveau de la dextérité de l'imagination fait du beat maker le permettant de faire des trucs vraiment lourd comparativement à ce qui à ce que propose l'industrie de la musique actuellement je pense que c'est ça en fait le nombre de packs importe peu pour moi le nombre de pas qui importe peu et ça les résident dans ce que le beat maker en fait de du peu de pas qu'il a et du message je pense que je ferai une autre vidéo sur ça aussi le mixage parce que quand tu as des packs je sais pas quand tu as des centaines de milliers de packs vraiment lourd mais tu sais pas comment mixer comment pour comment engendrer comment incrémenter le mixage comment aller ajouter les petites les petits effets les tu vois ce que je dirais les épices dans dans ta composition des packs ne te servent à rien en fait même si c'est des packs vraiment bien en fait tout est dans le mixage dans l'imagination du beat maker dans comment le picasso qui a un toit parvient à créer des toiles aussi magique que ça soit donc c'est ça en fait c'est pas le nombre de pack mais c'est vrai aussi qu'à la fin c'est à beaucoup de pack dont tu as plus de je pense que ça tu as plus de mains libres au fait tu as plus de chances de trouver des sons qui te convient sans pour autant avoir pour faire beaucoup de mixage de tes packs pour trouver des sons qui te convient tu vois donc c'est ça l'essentiel d'avoir beaucoup de packs alors maintenant je vais vous montrer maintenant je vous montrerai maintenant les trucs qui sont celles même donc le métro une pack vous l'avez déjà vu donc c'est le même pour le succès ça c'est le début 2018 dans leur drum kit c'est un c'est un drum kit c'était un c'était un peu c'était un ensemble de pack et téléchargés au fait en 2018 donc il ya le drone kit il ya le trap sample j'utilise beaucoup ça le trap les jeunes gens qui c'est le trap de mmg les recrosses et tout là les dj kales c'est ce qu'ils utilisent avec les de le voir avec les hits là par exemple le boss il utilise dans les dans leur chanson post apocalyptique et tout là c'est ce qu'ils utilisent des dents tout mais dans tous mes buts utilise des dents tout mais dans tous mes buts utilise des des pas de ce sens il ya le afro-trap pour drame kit aussi ça c'est par exemple je vais vous montrer le kamal beat maker sans pâte sans pâques il ya pour l'afro-trap ensuite le kick il ya plein 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 de trucs il ya le flp gacha baby c'est le pack utilisé dans gacha betty de mi joffet il ya plein plein de trucs afro trap et tout mais c'est pas c'est pas vraiment ce qui importe ce qui importe vraiment le minimum de paquet vous avez sachez sachez faire bon bon sachez faire bon usage de ce pack c'est l'essentiel le fait après les autres pas que ça ça vient automatiquement de toutes les façons je mettrai je mettrai dans la description le lien de tous les allemands de plein plein de bac vous aurez plein plein dans le lien utile donc il ya le savage tout le monde vingtaine ça va chez le pack de vingtaine savages comme ça il ya des mélodies ça c'est des notes de mélodies tu peux utiliser par exemple nexus ou un autre veste et tu places des mélodies tu places et non dans le piano roule ça te joue une note de mélodies typique de vingtaine savages quoi tu vois ce que je fais un tutoriel sur comment faire un vidéo vous allez voir cette méthode aussi il ya plein 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 de par exemple le corbeau le corbeau j'utilise ce voici là plein 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 de ma bite donc le pack ultime pour moi il ya le mon pack au début je faisais plus je faisais des trucs vraiment lourd avec peu de pas que le peu de pas que j'avais à l'eau afro-trap drame kit il ya le pédé nous vendredi la faute rame qui je vous conseille le afro-trap pecs pas et kamal beatmaker c'est un pas vraiment lourd en termes de musique afro-trap et à l'objet d'une tranquille par exemple avec ses vissons visa et c'est 808 carbone bonus c'est vraiment bien je pense que c'est la 2 c'est la 2 que je vous conseille fortement et si vous si vous si vous pouvez avoir aussi ça parce que c'est un pack de 2010 si vous pouvez avoir aussi le trap legend drum kit sera vraiment bien parce que c'est pour ceux qui font de la trappe et tout vous serez vraiment satisfait avec ce pack il ya tout 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 est de la trappe ici tout est de la trappe tout est de la trappe vous voyez il ya vraiment vraiment par exemple celui-là aussi c'est non c'est le trap squad drum kit il ya le hi-hat il ya un hi-hat que j'aime bien ici tu sais c'est celui-là c'est un hi-hat assez fond tu vois c'est ça ça donne plus de plus d'ambiance aux sons ça donne plus d'ambiance au son tu vois donc c'est la fin de la vidéo n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo commenter toujours ça fait vraiment vraiment plaisir parce que ceux qui commencent à ça ça me dit que vraiment il ya des gens qui s'intéressent à ce que j'ai fait et qui ça ça motive vraiment dans ce que j'ai fait et ça me permet de donner à fond de proposer plein plein de trucs encore eux qui sont inconnus au grand public et de proposer des trucs vraiment lourds à mes amis à ceux à ceux à ceux à ceux qui regardent mes vidéos voix donc si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous ça me fait vraiment plaisir abonnez vous et avant vos questions si vous avez des suggestions par rapport à ma vidéo ou si vous avez n'importe quelle question par rapport à tout ce qui concerne la musique en général à tout ce qui concerne la production en termes de lourdeur depuis dans l'industrie de la musique actuellement à poser moi vos questions sur un pronomique ça y'a pas de soucis je suis là pour vous j'aimerais mon mon compte gmail dans la description tz salché arrobas gmail.com vous me joindre à ça ou bien sûr où les réseaux sociaux tels que facebook avec sgl ch3 vous sachez plutôt et sur instagram sgl ch3 je suis aussi là bas sur l'instagram je reprends je suis très actif sur instagram donc laisser un pouce bleu commenter la vidéo ça va toujours plaisir et abonnez vous donc on se dit rendez vous pour une prochaine vidéo svl ch3 bye